Hello à tous, j'espère que vous allez tous super bien. Beaucoup de personnes me sollicitent en ce moment pour des accompagnements, notamment ceux que je proposais il y a plusieurs mois maintenant. Effectivement c'est une passion que j'adore et j'ai bien l'intention de revenir. Mais voilà, il y a eu une période que tout le monde traverse actuellement, mondialement, de toute façon qui est là, et en fait qui a commencé pour moi il y a déjà un bon moment. Et du coup ce que je voulais dire c'est que les guidances vont revenir, alors je ne sais pas comment, par exemple je sais que j'avais une régularité où je postais par signe astrologique, je ne sais pas si je vais refaire comme ça. En ce moment c'est un peu flou, j'avoue, et en même temps c'est très bien comme ça. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait je ressens l'envie de prendre du temps pour moi, de me ressourcer, de me reposer, de focuser sur des choses plus essentielles, même si ce que je viens d'énumérer là, ce n'est pas que ce n'est pas essentiel, c'est que ça l'est bien sûr, mais voilà j'avais une grosse fatigue en fait vraiment qui m'a rattrapée de je ne sais d'où, je pense savoir si de certaines histoires de mon passé que j'avais à intégrer, à libérer, à harmoniser, du coup je ne pouvais pas, en tout cas je ne me sentais pas disponible pour faire des guidances, que ce soit en individuel ou en collectif, comme je l'ai proposé pendant un moment, via mes vidéos et je ne pensais pas que j'allais faire une introduction si longue mais du coup je ressens le besoin de vous expliquer quand même pourquoi et aujourd'hui j'ai envie de faire une guidance collective, on va voir ce qui vient, j'ai des messages depuis déjà un certain temps et que je ne partage pas spécialement, donc du coup là je sens que ça va être maintenant, enfin il y en aura d'autres mais voilà, et pour les accompagnements individuels je vous tiendrai au courant, je pense que voilà d'ici incessamment sous peu, de toute façon j'ai déjà commencé à reproposer des séances individuelles via la connexion animale, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? que ça m'a fait super plaisir de recevoir tous vos beaux messages, que vous êtes présents, que voilà, que malgré tout, même si je n'étais pas très présente, vous m'avez soutenue par vos messages, vos pensées chaleureuses, donc je vous en remercie infiniment, et voilà, et même si je ne suis pas spécialement aussi présente qu'avant, je le suis pourtant, c'est juste que je l'expose moi en fait, c'est juste ça et du coup je voulais juste vous faire un petit clin d'œil là-dessus, pas que vous inquiétez, ni quoi que ce soit, c'est que pour moi c'était ce qu'il fallait et voilà. Alors, pour commencer, la guidance d'aujourd'hui, j'avais d'abord un thème, alors je ne sais pas un thème particulier, mais en même temps ça l'est un peu, je ne sais pas comment je peux le dire, je vais essayer de trouver les mots, tout ce que je peux dire, voilà, je vais aller à l'essentiel, ça ne sert à rien de polémiquer, ni quoi que ce soit, il y a un pack, un pack, un palier, pourquoi je dis un pack ? Un package, c'est peut-être ça le message, un package que nous sommes en train de recevoir, et du coup dans tout ce paquet, il y a des choses que l'on est invité, à mon sens en tout cas, à ce que je comprends, ce qu'on m'envoie et ce que j'en comprends, c'est que du coup dans tout ce paquet qu'on nous envoie, qu'on nous offre aujourd'hui, c'est à nous, à chacun d'entre nous, d'en prendre soin. Entendez bien là le message. Ça veut dire pour moi, ce que je veux dire là, qu'en fait ce que vous voyez, ce que vous percevez, ce que vous voyez comme un cadeau, ou qui n'est pas un cadeau pour certains, en fait c'est au contraire quelque chose qui est une opportunité pour vous de resynthétiser et reclarifier ce qui est bon ou moins dans votre vie. C'est-à-dire que vous êtes les créateurs, c'est à vous de choisir finalement l'aventure que vous explorez dans votre vie. Et en fait en ce moment c'est exactement ça. Alors certains vont peut-être dire, ouais mais machin... En fait l'extérieur n'est pas du tout, et ça je l'ai compris tout récemment, l'extérieur n'est en rien ce qui va déterminer votre bien-être, sauf si vous l'accordez. Et oui, alors effectivement en disant ça, ça peut soulever chez certains et certaines, certains inconforts ou incompréhensions peut-être. Pourtant, pourtant, moi c'est le message que je vous entends, et qu'en fait on est en sécurité. On est en sécurité, en réalité. C'est comme si, vous voyez, on était dans un grand scénario, une grande scène de théâtre, et où chacun joue le rôle qu'il a envie de choisir, et qu'en fait, vous, vous êtes aussi les co-créateurs et les créateurs de votre vie. Donc si vous décidez de vous fier en fonction des acteurs qu'il y a autour de vous, ou votre vie, ça peut causer des dommages plutôt difficiles et éprouvant, selon de quels acteurs vous vous inspirez. Ici, le message, c'est vraiment que vous, vous êtes en plein changement évolutif intérieur, et en fait, ce que vous percevez à l'extérieur a comme une forme de clarification pour la compréhension de votre propre souveraineté individuelle. C'est comme si on vous avait envoyé, je dis en vous, je m'inclus dedans, et c'est vraiment le message que j'entends là, on vous avait envoyé un signal sonore pour que vous vous recentriez sur vos propres et réels besoins. Tous ceux qui vous environnent sont comme des frères et sœurs qui sont en voie de guérison. Et vous, votre rôle, c'est d'avancer sans vous heurter ou en tout cas le moins possible à l'insécurité, à la colère. Vous savez, la colère qui soulève finalement peut-être une insécurité par moment. Et ici, vous êtes invité à lâcher prise sur les croyances manigancées, entre guillemets, c'est pas tellement manigancé en fait. C'est fait vraiment pour que vous évoluez, que vous grandissiez en fait et que vous fassiez confiance. que vous vous lâchez la bride aussi, que j'entends. Donc il y en a qui sont peut-être beaucoup dans le contrôle, dans des résistances, la peur peut-être de lâcher certaines choses, certaines habitudes, certains modes de fonctionnement, certaines pensées qui aujourd'hui ne vous correspondent plus. Et en fait, si vous le voyez, c'est aussi pour que vous, vous puissiez vous libérer de ça. Sans libérer n'est pas lutter, on me dit. J'entends l'alignement. Et l'alignement passe aussi par certaines de vos peurs peut-être, notamment la honte de vous exposer à à la différence, à votre autonomie intérieure. J'entends que pour beaucoup, il y a vraiment comme quelque chose qui s'est déconstruit, qui s'est rebâti et qu'à présent, il y avait comme une solidité telle un empereur, vraiment un gardien intérieur qui vous aide en fait à voir la vie sous un autre angle avec d'autres lunettes, avec une autre conscience. Et du coup, vous vous laissez moins embarquer par vos peurs. Et si tel est le cas, eh bien, accueillez tout simplement. Accueillez. Lâchez. Lâchez, c'est aussi ça. C'est aussi de reconnaître où est-ce que vous vous en êtes, ce que vous percevez, comment vous vous comportez. et accueillez aussi finalement vos failles, vos peurs, là où est-ce que vous en êtes, vos doutes, même vos injustices, les choses comme ça qui peuvent remonter à la surface. Et revenez toujours à l'alignement, au calme à l'intérieur de vous. parce qu'en fait, c'est là où vous êtes en sécurité et que vous baignez vraiment dans le bien-être. Et ça, personne d'autre que vous pourra le détruire. en fait. Alors, j'entends qu'il y en a qui sont en route sur un chemin qui semble escarpé, cabosseux, incertain, peut-être. Pourtant, le chemin est tracé, en fait, on me dit. c'est comme s'il y en avait qui sortaient, en fait, de sentiers battus et du coup, ils s'apercevaient que c'était pas exactement les chemins qu'ils avaient l'habitude de prendre, mais que c'est ici que se fait votre évolution. tout se joue à chaque instant, j'entends. Et vous n'avez plus peur de jouer au jeu de la vie, on me dit. J'entends l'amour, j'entends la voix des mères, alors des mères, c'était plutôt les mamans, les mères, les souveraines, les gardiennes. C'est un message fort et puis j'entends aussi le message de la mère. Et pour revenir à l'introduction aussi, tous les messages que j'avais qui reviennent beaucoup, il y a quelque chose au niveau énergétique, un plan de conscience qui s'intègre, pour moi, j'ai l'impression pendant tout l'été. Donc vraiment, vous êtes invité à la guérison, au ressourcement, à aller vraiment au bord de la mer, au bord de l'eau, si vous le pouvez, en tout cas, des moments et des lieux ressources pour chacun d'entre vous, il y en a pour qui ça sera la montagne, la campagne, mais il y a vraiment eu la notion de la mer qui était très présente pour moi ces derniers temps et aussi qu'au mois de septembre, il y a quelque chose qui change en fait. C'est comme si au mois de septembre, il y allait y avoir un... Vous voyez, là je vois par exemple le chemin avec les cailloux. C'est comme si au mois de septembre, les cailloux, ils ne sont plus là parce qu'en fait, vous en avez pris soin en fait et de les mettre au bon endroit pour plus qu'il vous gêne dans votre chemin. C'est ce que j'entends que je vois comme image. Il y a la notion de laisser intégrer aussi certaines choses. Donc en fait, quand vous restez en mode vacances ou moment simple, parce que pas tout le monde qui écoutera cette vidéo ne sera en vacances forcément, mais vous êtes en tout cas invité à ce que je comprends, à vraiment prendre le temps pour vous dont vous avez réellement besoin et arrêtez en fait de chercher à l'extérieur. Si vous avez besoin de temps pour être seul, vous le faites. Si vous avez envie de partager des moments avec les autres, vous le faites aussi. Mais vraiment, il y a la notion de lâcher prise aussi sur la culpabilité. Si vraiment, pendant tout l'été, si c'est vraiment votre besoin de vous recentrer, de vous reposer, bah faites-le. parce qu'en fait, j'ai l'impression que la notion d'intégration se fait dans ce que vous vivez actuellement et aussi dans ce que vous accueillez. Et du coup, parfois ça demande beaucoup de repos, de moments où vous êtes tranquillement avec vous-même. Ou en tout cas, comme des rituels que vous vous accordez chaque jour. Qui sont des temps précieux pour vous. ça peut être dans plein de 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 façon personnelle, tous ces rituels. Il y en a pour qui ça va être la marche, le chant, la danse, le dessin, voilà, la méditation, même écouter la musique, même profiter d'un lever ou d'un coucher de soleil, respirer, méditer, enfin voyez, il y a vraiment prenez tout ce qui, voilà, ce qui vous parle. Mais il y a vraiment cette idée de vous être encouragé à prendre soin de vous, ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous ingérez en fait pour pour vraiment pouvoir digérer et synthétiser et mieux filtrer les choses dans ce package que vous avez reçu depuis votre naissance. Et que là en ce moment, il y a comme un j'entends le magicien d'Oz. C'est marrant, c'est je crois que c'est un c'est un film ou c'est un dessin animé ? Il me semble que c'est un dessin animé à la base mais du coup comme dans une valise il y a comme tout un tas de choses magiques. Voilà, c'est un peu comme qu'est-ce qu'il y a de bon et de magique dans votre valise en fait que vous que vous êtes prêts à laisser jaillir. Voilà, et je pense que ça tout le monde le sait au fond de lui et que voilà, il y a cette intégration qui se fait et qu'au mois de septembre en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, j'entends des crépitements quoi, tout 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 comme si c'était des des bulles de magie qui éclosaient, qui écloraient, qui... nouvelle naissance j'entends, donc septembre, nouvelle naissance. C'est drôle parce que ça fait très rituel de rentrer des classes septembre, mais voilà. Ah, d'accord. Alors, une carte pour compléter en fait la guidance d'aujourd'hui. Je vais prendre le tarot Les portes de l'intuition de Brigitte Barberen et Vanessa Mielzarek que vous pouvez retrouver dans la description. Hop. On a debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Voilà. Un petit poulain. Donc effectivement, il y a bien une nouvelle naissance. Il y a bien quelque chose de nouveau qui est à l'oeuvre pour beaucoup d'entre vous. Il y en a qui se sont relevés d'expériences du passé, de prises de conscience importantes qui ont été même bousculantes, très éprouvantes pour certains, j'entends. Et que vous êtes relevés et qu'aujourd'hui vous avancez comme un peu enfin moi je vois un jeune poulain donc c'est assez récent. Donc c'est comme s'il y avait une j'ai l'impression que pour certains de vous il y a eu comme une traversée un peu difficile quand même. Et que là il y a un renouveau où vous êtes relevé de quelque chose et vous avancez vraiment c'est marrant parce que j'ai la notion de fragilité il y en a qui avancent un peu comme ça et en même temps il y a une sécurité intérieure qui est là. Donc c'est drôle parce que c'est c'est comme si on va dire matériellement c'était plus lent mais que physiquement enfin biologiquement on si je peux dire ça comme ça qu'intérieurement vraiment vous ressentez un aplomb et une confiance vraiment plus importante que ce que vous aviez été auparavant encore. Voilà. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc c'est magnifique. Pour moi c'est super beau comme message. Voilà le message que j'ai eu. A voir s'il y en a une deuxième et après je vais clôturer ça fait déjà 20 minutes. C'est marrant parce que là il y a un petit garçon qui vient de passer dans ma ruelle et j'ai entendu hu 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 dada c'est trop marrant. Je ne sais pas si vous avez entendu mais je trouve ça vraiment drôle. C'est comme si on vous bottait un peu le allez c'est bon maintenant tu t'es relevé maintenant vas-y quoi. À ton rythme. Mais il y a la notion de jeu. Moi le jeune poulain il découvre il découvre aussi la vie avec l'envie d'explorer sa curiosité qui l'anime aussi et puis son envie il a côté fougueux un peu quand même le cheval il a le côté sauvage faire quoi il est amené ça vous guide vers la nouveauté. La deuxième on a le ressenti j'adore cette carte ça brille un peu avec l'écran ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Vous voyez ça vient vraiment refaire le clin d'œil avec avec ce que je vous disais au début par rapport à la souveraineté intérieure votre assurance en fait votre confiance en vous à votre guidance en fait à votre reliance votre alignement à vous et c'est ce qui vous permet en fait d'évoluer dans l'environnement sans vous sentir impacté intérieurement par ce qui se joue autour du coup plus vous sentez que vous êtes fort plus vous allez renforcer cette puissance en vous et plus vous allez vous le prouver à vous même et plus ça va se décupler alors j'ai la notion aussi pour les gens qui manquent de confiance en eux ça me dit que ça me dit j'entends l'heure est proche c'est des termes très l'heure arrive c'est comme si il y a quelque chose qui est en train vraiment de se il y a un train qui arrive il y a un wagon en fait qui est en train d'arriver et en fait ça sera celui-là pour vous ce qu'on dit donc ne vous précipitez pas et voyez les choses vraiment comme un rite en fait de passage et que le temps n'est pas n'est pas le plus important dans cette expérience là ça vous aide en fait à libérer certaines chaînes qui ont été perpétuées pendant longtemps certains freins certains blocages certains doutes après des doutes on en a tous plus ou moins dans notre facteur humain évidemment mais là j'ai l'impression que que vous êtes invité à lâcher prise en fait sur le fait que quand les choses doivent arriver pour vous elles arrivent en fait et du coup arrêter peut-être de résister de lutter ouais mais ça je veux que ce soit comme ça à tout prix ce temps-là je voudrais terminer ça là ça c'est le mental en fait qui dit il veut contrôler alors après effectivement pour certains objectifs de vie c'est un outil qui est très bien mais là je crois qu'on n'est pas sur ce plan-là on est plutôt sur la confiance de votre conscience et du coup qui laisse émerger en temps et en heure tout ce dont vous avez besoin d'entendre de comprendre et d'expérimenter voilà ce que j'ai comme message pour cette guidance j'espère que ça vous aura aidé que ça vous aide et sachez que si les messages ne vous ont pas parlé bah c'est ok c'est que cette vidéo n'était juste pas faite pour vous et et voilà tout simplement voilà je vous envoie tous des gros bisous prenez bien soin de vous reposez-vous vivez l'instant présent pensez à respirer aussi quand vous sentez vraiment une tension un stress bah en fait vous êtes un traitement en fait de tout toutes les peurs qui sont véhiculées et ce que vous vous avez à faire à ce moment-là dans votre propre alignement c'est d'épurer en fait et de harmoniser en fait votre état d'être donc en fait pensez vraiment à respirer à revenir à vous en votre centre dans le ventre j'entends le bassin là où vous vous sentez insécurité et accueillez ce que vous ressentez sans lutter contre ce que le reste sera plus facile j'entends de cesser de lutter contre soi-même et en même temps vous avancez vers votre vraie nature voilà allez je vous dis à très bientôt merci de m'avoir écouté et prenez soin de vous bye bye